Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à faire le troisième petit cas clinique. Je t'invite, si cela n'est toujours pas fait, à t'abonner en actionnant cette petite cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos. Je t'invite également à prendre une feuille et un stylo et te poser dans une tranquillité absolue pour être concentré. Dans cette vidéo, je vais tout simplement te décrire un cas clinique. Je ne vais pas l'écrire sur cette vidéo, je vais te le décrire, je vais te le raconter. Puis, par la suite, je te poserai des questions dans lesquelles il faudra répondre. Je te demanderai de mettre sur pause à ce moment-là, tout simplement pour avoir tant de répondre à ces questions sans que tu vois la correction. Le but, c'est que tu fasses l'exercice sans tricher. Je te dis à tout de suite. Bye ! C'est parti pour le cas clinique. Vous travaillez en tant qu'aide-soignante au service de médecine interne de 7h à 14h. Vous participez à la prise en charge de Mme M. Lila, âgée seulement de 60 ans, entrée il y a 3 jours pour altération de l'état général avec perte de poids importante de 5 kg en seulement un mois. Et une forte asthémie. Elle est autonome dans les actes de la vie quotidienne, mais se fatigue vite. Elle se déplace seule, mais pas de volonté de bouger de son lit. Elle dort toute la journée et ne dort pas la nuit. Lors des transmissions orales, vous apprenez que Mme M. Lila n'a pas mangé depuis hier et a bu seulement 2 verres d'eau en 24h. Lorsque vous entrez dans la chambre pour l'aider à faire la toilette, vous observez que le plateau du petit-déjeuner est intact. Elle ne veut pas aller dans la salle de bain, veut rester tout simplement au chaud. Alors, je vous conseille de prendre votre feuille et votre stylo et noter les questions qu'il va falloir répondre. Donc, il va falloir tout simplement identifier et prioriser les 4 besoins perturbés. Il va falloir aussi préciser quels sont les signes d'indépendance, d'autonomie, de dépendance, signes ainsi que les causes, le ou la ou les objectifs de soins et les actions que vous mettrez en place. Il va falloir faire toutes ces questions-là en forme de tableau. Je t'invite à mettre là tout de suite maintenant sur pause pour ne pas voir la réponse. Bien, le premier besoin perturbé, c'est le besoin boire et manger. Donc, le tableau est composé de 4 parties, indépendance, dépendance, objectif et action. Dans la partie indépendance, on remarque qu'elle a une capacité physique et psychique à manger seule. Par contre, en dépendance, on voit qu'elle a perdu 5 kilos en un mois. D'accord ? Perte de poids important, perte d'appétit, une asthémie, altération de l'état général. En objectif, il va tout simplement falloir qu'elle retrouve l'envie de manger, qu'elle ne se déshydrate pas, qu'elle retrouve du poids. En action, il va falloir faire une fiche de suivi alimentaire, fiche de suivi hydraulique, plat qui lui plaise, la stimuler, l'aider seulement si besoin pour les repas et lui proposer différentes boissons. Bien évidemment, faire une transmission à l'IDE, surveiller les poids et les signes de déshydratation. Le second besoin perturbé, c'est dormir et se reposer. En indépendance, elle a une capacité physique et psychique pour dormir. En dépendance, elle dort toute la journée, trouve du sommeil la nuit. Bon, on voit qu'elle a une perte de repère. Objectif, qu'elle dorme la nuit, qu'elle ait une quantité et une qualité réparatrice de sommeil. En action, lui expliquer le but de la nuit, lui proposer des activités dans la journée, la rassurer, l'écouter et transmission. Le troisième besoin perturbé est être propre et protéger cet aiguement. Dans la colonne indépendance, c'est se laver seul, autonome dans les actes de la vie quotidienne, capacité physique à se laver, dépendance, refus de se laver, une asthémie qui altère l'état général, perte d'envie. Objectif, qu'elle soit propre et pour son hygiène de vie. Action, la stimuler, être partielle à la toilette, négocier la rassurer. Donc le quatrième besoin perturbé est éviter les dangers. Attention, risque d'escarre. Dépendance, refus de sortir du lit, perte de poids, refus de manger, bois peu. Une altération, donc asthémie, altération de l'état général. Objectif, qu'elle retrouve l'envie de manger, qu'elle ne se déshydrate pas, qu'elle retrouve du poids. En action, tout ce qu'on a récapitulé jusqu'à maintenant, fiche de suivi alimentaire, fiche de suivi hydrique, plat, qui lui plaise, la simuler, l'aide si besoin pour les repas. Différentes boissons, transmission à l'IDE, surveiller les poids et les signes de déshydratation. J'espère que ce petit cas clinique t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, à t'abonner en actionnant cette petite cloche de notification pour ne rien louper. Des vidéos arrivent très prochainement pour pouvoir réviser tes modules et être au taquet le jour J. J'espère que tu as bien compris. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à t'exercer le plus possible. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as une demande en particulier d'une vidéo qui pourrait t'aider pour ton examen, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Dans quelques temps, il y aura d'autres vidéos sur le module 3. Nous allons commencer aussi le module 4 et 5. Donc, je t'invite à bien noter où sont tes difficultés pour pouvoir revoir tout ça et être prêt le jour J. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501